Bonjour, je voudrais partager quelque chose qui est très spécial à moi. C'est quelques verses en Alma 37 que je voudrais partager. Je vais les lire et partager un petit peu de mon témoignage. Et maintenant, mon fils, c'est Alma, il parle à son fils. Et maintenant, mon fils, je voudrais que tu comprennes que ces choses ne sont pas sans avoir un sens figuratif. Car lorsque nos pères étaient paresseux à prêter attention à ce compass, or c'était là quelque chose de temporel, ils ne prospèreraient pas. De même en est-il des choses qui sont spirituelles. Car voici, il est aussi facile de prêter attention à la parole du Christ qui t'indiquera le chemin direct de la félicité éternelle que pour nos pères de prêter attention à ce compass qui leur indiquerait le chemin direct de la terre promis. Et maintenant, je le dis, n'y a-t-il pas là une figure ? Car tout aussi sûrement que ce directeur a amené nos pères lorsqu'ils ont suivi sa direction à la terre promise. De même, les paroles du Christ, si nous suivons leur direction, nous nous transporterons au-delà de cette vallée de tristesse dans une terre de promission bien meilleure. Oh mon Fils, ne soyons pas paresseux à cause de la facilité du chemin, car ils ont fait ainsi pour nos pères, car ils étaient préparés pour eux de telle sorte que, s'ils regardaient, ils pourraient vivre. De même en est-il pour nous. Le chemin est préparé, et si nous regardons, nous pouvons vivre à jamais. Et maintenant, mon Fils, veuille à prendre soin de ces objets secrets. Veuille à regarder vers Dieu et à vivre. Va vers ce peuple et énonce la parole et sois sérieux. Mon Fils, adieu. J'aime beaucoup ces versets-là, parce que c'est vrai, c'est simple. Si nous suivons la parole de Dieu, si nous regardons les paroles de Dieu, nous pouvons vivre à jamais. Et nous nous guiderons de suivre le Christ, de faire ce que nous devons faire dans nos vies. Et je veux partager mon témoignage, que ces choses sont vraies. Que la parole de Dieu nous guideront à faire toutes les choses que nous devons faire dans notre vie, à recevoir la joie éternelle avec le Christ. Et c'est simple. C'est difficile parfois, mais c'est simple. Et je dis ces choses en nom de Jésus-Christ. Amen.